Monsieur le Président, le ministre de l'Agriculture refuse de prendre ses responsabilités. Il choisit de protéger sa réputation plutôt que de protéger les Canadiens. Il se cache derrière l'Agence canadienne d'inspection. Il utilise l'excuse d'une question technique chaque fois qu'on demande des détails sur l'affaire de la viande contaminée. Les Américains sont intervenus le 13 septembre pour protéger leurs citoyens. Monsieur le Président, peut-il nous dire combien de Canadiens sont tombés malades après le 13 septembre? Monsieur le Président, le ministre du L'Agriculture. Monsieur le Président, c'est un bon-known nombre. 15 personnes ont été malades. Elles ont tous réconnu et ont allé honte et ont allé honte et ont allé honte. C'est le bon côté, Monsieur le Président. On le fait du travail sur l'Agriculture, nous prenons la sécurité en sécurité très sérieuse. Nous continuons à construire la capacité des CFIA, la public health agency de Canada, de répondre à ces types de situations en cours. Nous continuons à ajouter leur capacité budgetée et le NDP constamment vote contre ça. Madame la députée, Bertie Maske-Longet. Ce n'est pas grave que des personnes sont tombées malades? Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Je ne comprends pas. Ils croupent dans les expressions des aliments, mais ils dépensent des millions dans leur propagande publicitaire. C'est ça leur priorité. Monsieur le Président, les Canadiens ne veulent pas d'un ministre qui pense d'abord et avant tout à sauver sa peau sans accepter sa responsabilité. Depuis le début de la crise, il se vante avoir engagé des tonnes d'inspecteurs, mais il ne donne aucun détail concernant la nature du travail de ces inspecteurs ou de ceux qui se partent. Le ministre va-t-il finalement rendre public la liste de ces inspecteurs? Le Président, le ministre de l'Agriculture. Le Président, le plan de la question est bien-known. Nous avons augmenté l'inspection capacity d'un peu près 20% dans les dernières années. Nous continuons à faire cela, comme c'est nécessaire, sur ce n'est pas besoin, sur ce grand pays. Les CFIAs sont très professionnels, ils prennent leur travail très sérieux. Nous nous donnons leur capacité, budgetary et manpower-wise, pour obtenir ce travail important.